Du 26 au 29 janvier 2021, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, président du comité du FACIUS, Fonds pour l'accès et le service universel des Communications électroniques, accompagné de Louis-Marc Sakala, directeur général de l'ARPCE, secrétaire du Fonds et du conseiller du président de la République, chef du département des Télécommunications et du Numérique, Yves Ikonga, a entrepris un périple d'inauguration des installations de communications électroniques des villages Minga et Moudi dans la Boinsa, le Lombo dans le Pôle et les Saras dans le Cuillou. Ces quatre locataires qui viennent d'être connectés au réseau de téléphonie mobile figurent parmi les 30 accouvrits au titre de l'année 2020, dans le cadre de la première phase de l'opérationnalisation du Fonds FACIUS. Un péril qui a commencé à Minga, un village judicique de Boko Sango le 26 janvier 2021. Avec la mise en service de cette antenne, Minga n'est plus seul. Minga est désormais connecté au reste du Congo, mais pas seulement à Brazzaville et Pointe-Noire, mais aussi dans le monde entier. Aujourd'hui, depuis Minga, vous pouvez maintenant appeler toute la planète, appeler l'Europe, l'Amérique, l'Asie et tous les coins du monde depuis votre antenne. Minga, qui était avant mis à l'écart, est maintenant connecté. Et cela grâce aux efforts et à la volonté du chef de l'État. Dans son mot de circonstance, Léon Juste Ibombo a présenté les bienfaits du Fonds FACIUS. Grâce à l'opérationnalisation de ce fonds, nous avons pu déjà connecter 30 localités puis équiper en salles multimédia neuf établissements scolaires. Mesdames et messieurs, population de Minga, il ne fait guère de doute que l'aggravation de la crise sanitaire due à la pandémie à coronavirus COVID-19 et ses effets destructeurs sur l'économie nationale ont affaibli le projet de couverture optimale en réseau des communications électroniques, sans cependant altérer notre détermination d'aller plus loin ensemble dans la dessert des moyens de communication en faveur de nos territoires enclavés. Avec les inaugurations des antennes de communications électroniques en pleine zone d'accès difficile, les localités ainsi connectées se décomplexent et donnent à comprendre à l'ensemble du pays que l'accès à la téléphonie mobile, à l'Internet et aux services financiers numériques n'est plus affaire exclusive de Brazzaville et de Pointe-Noire ou des grands centres urbains. Fini donc le calvaire des habitants de Minga qui escaladait les montagnes à la richesse du réseau fugitif de Boko-Sungo Centre. Vraiment la communication devient très facile, on se communique partout alors que les jours antécédents là, on avait un peu de difficulté mais maintenant là nous sommes bien connectés, on peut appeler même l'Europe, partir par là sur place, en tout cas on est en bonne voie. Quand tu es assis là, en tout cas on appelle, on reçoit vraiment les appels, vraiment là on est contents. C'est parfois de l'être lui qu'on l'envoyait pour être en contact avec mes parents et ça nous faisait mal, ça me faisait très très mal, mais nous sommes connectés, c'est vraiment de la joie parce que partout dans la maison, vous avez les réseaux que vous pouvez appeler même un parent qui est à l'extérieur du pays. Après Minga, la délégation a mis le cap sur le village de Loulombo dans le port. Un accueil de l'Iran lui est réservé. Dominga à Loulombo le 26 janvier 2021. Mouindji le 27 janvier au village des Saras le 29 janvier, le cérémonial est resté le même. Le mot de bienvenue des chefs coutumiers et ceux des autorités administratives suivis de ses secrétaires et du président du fonds FASUS. A Loulombo par exemple, le secrétaire du fonds a rétracé la jeunesse du FASUS. Il y a plus de 30 ans aujourd'hui que le téléphone portable a été créé. Et depuis 2000, le téléphone portable est arrivé dans notre pays. Les opérateurs de téléphonie mobile ont choisi certaines zones pour pouvoir emmener le signal et la télécommunication. Ils ont cependant mis à l'écart certains villages, certaines zones pour un problème d'argent et de rentabilité. Retournant au gouvernement la responsabilité de connecter ces villes. Cela a été entendu au plus haut niveau et sous la direction du chef de l'Etat, M. le président Denis Sassou Nguesso et du gouvernement a été créé pour le FASUS. Le FASUS qui est le fonds d'accès aux services universels des communications électroniques. Et sous le leadership du ministre des télécommunications, des postes et de l'économie numérique, ainsi que des administrateurs conseillers, nous avons mis le train en marche pour aller là où les opérateurs ne voulaient pas venir. Nous avons accompagné ces partenaires afin de pouvoir régler cette forme d'injustice sociale. De par la volonté du chef de l'Etat, président de la République, une fois que le fonds a été créé, a choisi des villes pour pouvoir connecter rapidement ces villes à la téléphonie mobile. Nous sommes venus concrétiser l'ordre qui a été donné par le chef de l'Etat pour voir Loulombo connecter. Le président du fonds, quant à lui, quand pour inciter les jeunes de cette localité, a saisi les opportunités qu'offrent les communications électroniques à donner un fonds de démarrage à un jeune. Ces localités à peine connectées inondent des populations de joie. Et la volonté du chef de l'Etat, à travers le fonds FASCUS, est de ne laisser aucune localité pour prendre. Nous assistons aujourd'hui à l'aboutissement d'une démarche initiée par le président de la République qui a donc créé ce fonds pour connecter des localités où cela a été vraiment indispensable, ce que nous appelons en langage technique des zones blanches. Nous avons l'ambition de mettre en pratique cette volonté du chef de l'Etat en connectant toutes les zones blanches et en les supprimant autant que possible. Voilà donc aujourd'hui la joie que vous avez autour de vous, de ces populations qui tout d'un coup accèdent au progrès, accèdent au siècle présent avec tout ce que cela peut leur apporter. Ils sont donc connectés au monde, peuvent téléphoner, recevoir des appels et avec les appels, avec l'Internet, tout ce qui permet de réaliser des opérations, de développer, dans tous les sens de ce terme, aussi bien le commerce qu'autre que les liaisons. Et cela c'est ce que le président de la République apporte à ces populations et vous avez le retour aujourd'hui par leur satisfaction de l'intérêt de ce que le président a décidé de faire pour toutes les localités au Congo qui ne sont pas encore connectées. La constitution et l'équipement des salles multimédias dans les établissements scolaires publics constituent le désenvolé du fascisme. C'est dans ce contexte qu'ont été mis en service à la grande satisfaction des élèves les salles multimédias du lycée Victor Satou de Delizy et Poitiers-Bernard de Pointe-Noire. Cette salle multimédias est vraiment importante pour nous, plus précisément pour nous les élèves de la série H, parce que la plupart de nos matières sont basées sur l'informatique. Aujourd'hui, qui dit établissement scolaire doit parler Internet, doit parler recherche. Voilà pourquoi cette salle c'est vraiment une bienvenue pour le patrimoine. Déjà ici, on n'en avait pas, les enseignants, les apprenants, tout le monde. Aujourd'hui, sur Internet, vous avez les livres, vous avez ce que même le livre ne peut pas nous donner. Donc, l'Internet, aujourd'hui, accompagne toutes nos recherches d'élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada